Bonjour les amis, on est dans l'ancien cimetière de Rakov, l'ancien date d'il y a 1404, depuis l'année de 1404. Là on est dans une tombe qui est très très spéciale, très très spéciale. Un jour, il y a un monsieur, un jour il y a un monsieur que personne ne connaît, rentre dans le Bethanidrath de Rabinathan Shapira en face, le Baal Meghalé à Moukot qu'on va passer tout à l'heure ici. Il rentre cet homme-là, il va au Khevra Kadisha, il dit bonjour, où il est celui qui enterre ? Il lui a dit c'est moi, il lui a dit je voudrais être enterré à côté du Meghalé à Moukot. Il lui a dit mais t'as un problème monsieur ? On ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es où. Celui qui s'enterre à côté du Meghalé à Moukot c'est qu'un syndic d'Adol, bon on ne te connaît pas. Il lui a dit ok, j'ai ici une bourse d'argent qui est exceptionnelle, tu la prends et tu me la donnes. Comme il était jeune, le Khevra Kadisha, le monsieur, il s'est dit mais ça n'est pas de problème. Le lendemain il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait le Khevra Kadisha ? Il a dit bon je ne le connais pas, on va l'enterrer tout au fond là-bas. Il l'a enterré tout au fond. Le soir même, il revient cette personne en rêve, au Gaba et du Khevra Kadisha, en lui disant tu me dois de ta vie parce que je t'ai payé pour la place à côté du Meghalé à Moukot. Il s'est réveillé, il s'est dit bon c'est rien du tout. Et comme ça deux fois, trois fois, à la fin le Gaba il a eu très peur, il est parti voir le bar, au fond là-bas. Il est allé voir le bar, d'accord ? Et il a dit au bar j'ai un problème. Alors le bar il a dit, dis à cet homme-là, va dans sa tombe, dis lui que je l'invite au beddin dans mon beddin à moi. Le bar, le Gaba il est parti à la tombe. Ici, là-bas. Ici, là-bas. Il est parti à la tombe. Et il a dit le bar, Rabbi Yoel Sirkish, il t'invite faire le dioun ce soir dans son dayan, dans son jugement. Le soir même, il a mis un rideau, il a pris le bar, il lui a dit prends ma canne, va frapper trois fois dans sa tombe, dis lui qu'il vient. Il est parti frapper trois fois. D'un coup, il a entendu un bruit exceptionnel qui descend. Et le bar, il dit, dis-nous qu'est-ce que tu as à dire ? Et il y a une voix qui sort du ciel, qui raconte tout. Et le Gaba il dit, moi je ne savais pas, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Le Gaba Yoz, il était présent. Ouais, tout le monde était présent, toute la vie était présent. A la fin du compte, ce qui se passe... Mais en haut ou en haut ? Non, ici, devant tout le monde, il a fait descendre un échama devant tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le bar, Rabbi Yoel Sirkish, il lui dit comme ça. Et voilà, comme les choses ont été déjà faites, si toi tu veux, déplace-toi tout seul à côté du Gala Moukot. Et comme ça, tout le monde dit, c'est... Le lendemain, ils sont allés voir le Kévert, il n'était plus. Et il est venu ici tout seul. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas c'est qui. C'est pour ça qu'il y a écrit, comme on ne sait pas c'est qui, regardez qui est-ce qui est enterré à côté de lui. Si il enterre à côté de lui, c'est que c'est un tzaddik. Il y a guide, alav, reho. Celui qui est à côté pourra dire sur lui que c'est un grand. C'est que ça qui est écrit sur sa tombe. Vous imaginez la grande tombe que c'est ? Il y a guide, alav, reho. Avinathan Chepot. Avinathan Chepot. Avinathan Chepot. Avinathan Chepot.